Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui se montre extrêmement boule, il est vrai, il est sable depuis quelques jours, mais n'empêche, il dessine actuellement des choses à l'écran qui sont vraiment très bullish, c'est-à-dire très haussières, une consolidation pour par après péter fortement à la hausse. On va regarder d'ailleurs les objectifs qui vont être légèrement changés, légèrement remis à la baisse, c'est-à-dire que grossièrement, on avait déjà, rappelez-vous, mis le trade en place le 26 novembre, en tout cas, c'est un des derniers trades ici qui a été ouvert sur cette chaîne-ci. 26 novembre, ouverture de trade, donc à ce moment-là, il y avait une bougie rouge, vous le savez très bien, assez puissante qui a été recherchée à 16 400, 16 300 dollars, à ce moment-là, ouverture du trade dans la zone verte, donc grossièrement, en fait, sur le bas de mèche, donc parfaite, en tout cas, entrée pour le trade. Les Tech Profit Parcel ont déjà été placés, on a déjà pris le TP numéro 1, donc c'est un trade qui ne peut plus être perdu, vous aurez déplacé, n'oubliez pas, votre stop loss, soit à votre point d'entrée, soit légèrement dans le vert, pris votre premier TP de sécu et TP numéro 1 majeur, et donc c'est fini, vous ne pouvez plus perdre ce trade. Maintenant, on attend les trades suivants, le numéro 3 ici et le numéro 2, pardon, ici et le numéro 3, tout se passe bien pour le moment, donc on va faire le suivi. Je vais également expliquer une chose par rapport à la 4 ici, on va voir, et vous allez voir que je suis déjà maintenant, en fait, dans de l'impulsif, on est déjà sorti, pour ma part, de la phase de consolidation à l'horizontale, et on est déjà à Megapump maintenant. On va regarder ça durant cette vidéo, bien entendu, mais juste après l'intro, et également, comme toujours, les remerciements. Et on se retrouve enfin sur un BTC face au dollar qui est extrêmement boule, on va l'analyser ensemble, mais juste avant, il y a eu l'intro, et comme toujours, ça, je veux insister, mais je dois le rappeler, en fait, je dois faire des remerciements pour les personnes qui font des donations, et pourquoi ces personnes font des donations, pour aider la chaîne. Je rappelle, travailler, en fait, ou en tout cas déjà, parler devant le micro, enregistrer, faire l'émission de 20 à 40 minutes selon l'émission, ça me prend du temps. Ensuite, il y a également le travail en amont, c'est-à-dire le travail graphique, etc. Après, il y a le montage, après également l'upload, la création de la miniature, également toute la pédagogie que j'essaye de vous apporter, et tout cela, c'est bête, mais ça demande du temps. Quelqu'un qui est récompensé pour le temps, et également la pédagogie qu'il partage, quelqu'un qui va continuer à perdurer, à être endurant, et être là dans encore quelques années. Donc ici, clairement, j'espère durer avec vous un maximum, et donc, merci à ces personnes qui font, comme vous le savez, des donations. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les donations fonctionnent par palier, il est vrai, et vers déjà les premiers paliers de donations, je vous envoie en français toutes les règles d'Eliott en français, ainsi, c'est pas ça que je voulais dire, en français toutes les règles d'Eliott, écrites en fait de manière concise, c'est ça que je voulais dire, pardon. J'ai fait, en tout cas, ce PDF de manière très concise, pourquoi ? Pour que ça soit vraiment accessible, et que vous puissiez vraiment apprendre, et être autonome par après le plus vite possible, avec, bien entendu, également l'appui de mes vidéos. J'insiste là-dessus, parce qu'il est vrai, pas mal de personnes qui vont, par exemple, faire une donation, se disent, du coup, j'ai envie d'avoir un document qui fait 400 pages, pour avoir de quoi lire. Malheureusement, non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait semblant, en faisant finalement du volume, pour faire du feu à Noël. J'ai vraiment tout synthétisé, pour qu'on puissait réellement apprendre, aller à l'essentiel, en ma compagnie, avec les vidéos, et par après, vraiment, en fait, avancer, et non pas avoir trop de pages à lire, pas réussir, parce qu'il y a de la dentelle dans tous les sens, et finalement, avoir aucun résultat réel après la lecture de quelques pages, parce qu'on n'arrivera jamais au bout du document, qui sera finalement trop lourd. Donc, maintenant, tout a été expliqué, etc., on va enfin dans le vif du sujet. D'ailleurs, je trouve que mon intro était un peu trop longue, mais ce n'est pas grave, on part quand même ici, directement, dans l'analyse. Premièrement, en fait, comme montré dans la vidéo, du coup, de pas d'hier, mais il y a une dizaine de jours, donc le 26 novembre ici, comme vous le voyez, clairement, en fait, on avait identifié le BAT4, ouverture de trade, stop loss mis légèrement en dessous, encore une fois, et toujours, je vous rappelle, pour le bruit du cours potentiel, au cas où, eh bien, l'ouverture de trade n'était pas parfaite à ce niveau-là. Bon, elle a été parfaite, donc tant mieux. Donc ici, clairement, on a ouvert à combien ? 16 346 dollars le trade, en tout cas montré ici en vidéo, d'accord ? Donc, on a montré le trade. Ici, clairement, on a été chercher combien ? La mèche là-bas en bas a été chercher les 16 237 dollars, donc en fait, on est vraiment sur une entrée de trade parfaite, vraiment nickel. Donc ici, propre. Ce que je vais faire durant cette vidéo, pardon, c'est en fait prendre mon BAT4 et le poser là. Alors oui, ça fait un développement en temps qui est très court, je le sais par rapport à la 2, mais par rapport à ce que je décompte ici, je ne parviens pas à me dire que je vais en fait finir la 4 ici. Tout ce que je décompte là, en fait, c'est déjà l'impulsif de la faible correction ici, tout simplement, qui, je vais vous montrer ça en flat, donc dans les sous-degrés. Là, on est en délit, mais je vais passer en horaire, etc. pour vous montrer ça. C'est du flat pour moi, clairement, et on est déjà maintenant pomme. Donc déjà, là, maintenant, on devrait continuer à monter, etc. Donc d'ailleurs, celui qui voudrait ouvrir un trade maintenant, ce n'est pas mauvais. On va parler, bien entendu, de l'ouverture de ce nouveau petit trade. J'insiste, attention, comme toujours, c'est important de le comprendre, il y aura des bougies rouges bientôt. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des bougies vertes, comme toujours, mais n'oubliez pas, il n'y a pas que des bougies vertes dans un marché. On va arriver, en fait, à un sommet de 5, qui va s'indiquer dans une des deux targets qu'on va, ou en tout cas, dans des targets qu'on va indiquer ensemble. Et par après, en fait, donc là, j'ai mis un grand degré pour vraiment que ça flashe, qu'on voit de quoi on parle. Donc, je vais lui remettre un degré plutôt correct. Je vais lui remettre en minutes, c'est bien. Ici, clairement. Et c'est-à-dire qu'en fait, n'oubliez pas, on a un degré ici plus grand, qui est la numéro 3 en blanche, et qui va également indiquer des grosses phases de correction. Donc oui, il va y avoir une hausse, mais après, il y aura des bougies rouges. Donc, faites attention, c'est un peu, voilà, montagne russe, on monte, puis on descend, et puis après, on continue à monter, etc. Ça, vous le savez, pour le bullrun. Malgré tout, donc, attention à vous. Ici, sachez-le, il faudra avoir la méthodologie que j'explique, ou en tout cas, essayez d'avoir une méthodologie propre en trading pour pouvoir tenir le trade et ne pas se sortir finalement de cela perdant, alors qu'on est dans un marché qui est vraiment favorable aux gains pour ceux qui, pour le moment, ouvrent des langues, bien entendu. Donc, langues, L-O-N-G, et je ne sais pas. Parfois, les gens pensent que je dis langues, mais non, ce n'est pas le cas, d'accord ? C'est langue, donc long, en français, c'est long, mais bon, ça se dit en anglais, n'empêche. Donc, ici, peu importe. Donc, vraiment favoriser les langues, et vous allez voir qu'il y a ici une dernière petite ouverture de trade qui est potentielle pour ma part. Donc, on va analyser ça. Maintenant, clairement, en fait, la chose, c'est que premièrement, je vous le dis, je pose ma quête là. Donc, déjà, on va retravailler les TP ici. Donc, les deux TP là, rappelez-vous, ont été retravaillés dans la vidéo d'il y a quelques jours maintenant. Je les avais redéplacés légèrement vers le haut, mais je vous avoue que clairement, en fait, clairement non, en fait. Clairement non, c'est-à-dire que non, je suis plutôt pour rester dans un bas de 4K, là, et le développement va arriver après. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Clairement, ici, en fait, non. Non, c'est-à-dire qu'en fait, la running flat, je n'y crois pas, d'accord ? Clairement que non, pas du tout. Vous allez voir que je suis vraiment dans l'impulsif. Et donc, en fait, je mettrais plutôt ce premier TP à 161 invités indiquées ici, c'est-à-dire le remettre, en fait, et le redéplacer à 22 166 dollars. Attention, c'est-à-dire que quoi ? Si on va à ce TP là, il y a moyen, il y a possibilité qu'après, on crache. Donc, on pose de ce mètre 3, là, d'accord ? Après, de toute façon, vous allez voir que ce n'est pas la target que je favorise, et je vais expliquer pourquoi après également. Mais n'empêche, attention, encore une fois, les TP ne sont pas là pour faire joli. Ils doivent être pris dans votre stratégie, bien entendu, d'accord ? Si vous ne l'avez pas pris, c'est que vous êtes sans réelle stratégie, ou en tout cas, sans la méthodologie stratégique que j'explique moi en vidéo. Donc ici, il faudra prendre ce TP, des 22 185 dollars. Le TP ici, également, qu'on redéplace de nouveau à 261,8% de Fibonacci, qui sont redéplacés ici à 25 854 dollars, plus précisément. Et donc ici, potentiellement, un sommet de 3. Je vais également maintenant retravailler ce sommet de 3, juste voir maintenant quel TP il corrèle le plus, ou en tout cas, avec quel TP il corrèle le plus, parce que je n'ai pas le souvenir là maintenant directement. Ma mémoire me fait défaut, mais ce n'est pas grave, on part comme ça. Clairement, voilà. Donc, l'objectif, normalement classique, c'est d'atteindre ces 261,8% de Fibonacci. Donc ici, clairement, il y a un gros TP à prendre qui se retrouve entre le prix des 25 062 dollars, pour être très propre, si on fait référence aux vagues en macro, en tout cas, des vagues un peu plus grandes que celles que je suis en train de travailler maintenant, et également un peu plus haut ici, les 25 986 dollars. Donc ici même, quelqu'un qui voudrait, par exemple, aller plus loin et dire même dans un marché bull, moi, peu importe, je fais également des shorts et je ne fais pas que des langues, et bien tout simplement, tu pourras également vraiment essayer de choper un short dans cette zone-là. Très belle zone de short, donc entre les 25 000 et les 26 000. Maintenant, comme je le dis, si vous êtes vraiment, entre guillemets, débutant, néophyte, etc., il n'y a même pas de mal à ça. En tout cas, si vous êtes quelqu'un qui essaie de faire du trade sur du swing un peu plus long que quelques heures, quelques jours, mais vraiment essayer de tenir un trade pendant une semaine, voire même peut-être parfois plus, essayez de prendre la tendance générale qui s'indique qui, elle, est sur du fond long terme, entre guillemets, c'est-à-dire que ça monte de manière générale, et donc on a plus de chances de voir une hausse soutenue pendant plusieurs jours, voire même pendant plusieurs semaines, que des baisses qui seraient soutenues pendant plusieurs jours, voire même pendant plusieurs semaines. Donc ici, c'est pour ça que j'incite, pas que j'incite, mais en tout cas que j'invite, ou en tout cas que oui, je préconise l'ouverture de long sur un terme de trade plus long, alors que ceux qui veulent faire du trade plus court de temps en temps, en fait finalement jouer un peu toutes les vagues, et vous pouvez le faire, mais c'est pour des personnes un peu plus avancées à mon sens, et bien il y aura, comme dit, une position de short très jolie à jouer entre les 25 000 et les 26 000 dollars un peu plus. Donc ici, clairement, voilà, ça, ça a été dit. Donc là, j'ai exprimé le sommet de ma 3 qui doit aller chercher les 25 000, 80, 90 dollars. Maintenant, n'empêche, je vais zoomer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai déplacé premièrement en fait mes TP légèrement vers le bas, et également, c'est-à-dire qu'il faut zoomer là-dessus. Donc je suis en daily, c'est vraiment une time frame beaucoup trop grande pour montrer ce que je vais montrer. Je passe en 4 heures, voir si c'est possible. En 4 heures, ça va, super. En fait, ce qui me gêne, premièrement, c'est ce développement-là, d'accord ? En running, pour moi, ça ne va pas. Voilà, il y a clairement un souci quelque part. Pour moi, ça ne va pas. Là, moi, ce que je décompte, clairement, c'est-à-dire que grossièrement, comme ça, vous le voyez et vous le comprenez, la running anciennement posée, c'était laquelle ? BC, elle est ici. Hop, on passe en bas. Ici, on va en sommet de B et puis en fait, on va chercher le bas de la C, quelque part ici, d'accord ? Moi, ça, ça me gêne. Elle est déjà, on va le dire, et je l'ai dit dans la vidéo précédente, elle n'est pas des plus jolies. La C, ici, elle n'est pas terrible. Les objectifs de B vont chercher seulement les 113. C'est-à-dire, quand on met son fibre ensemble, on va chercher seulement la ligne verte, c'est-à-dire les 113. Normalement, ce sont les 123, 127. Et également, l'objectif de C, donc ici, l'objectif de C, si on prend toute cette configuration-là en compte et qu'on l'admettrait comme bonne, va chercher un objectif tout à fait middle, c'est-à-dire qu'elle finit entre les 50 et les 61.8 sans même toucher les 61.8. Donc également, rien de vraiment très propre. Et pour une running même, c'est très très faible. Vraiment, une running, normalement, doit au moins atteindre ses 61.8 pour être très propre. Là, c'est tout de même très très faible comme correction à la baisse. Donc clairement, vraiment, j'ai vraiment extrêmement du mal. Et en plus de cela, c'est toute la suite ici, d'accord ? Toute la suite ici qui m'invite clairement à être en fait dans une correction d'une 2 et non pas, vous allez le voir, eh bien tout simplement dans la correction d'une C. Donc ici, clairement, c'est dire que, regardez ce que je vais indiquer. Je vais indiquer déjà en fait de l'impulsif. Je vais partir sur ma bas de 4, d'ailleurs, que je vais indiquer. Bas de 4, terminé, d'accord ? Je suis déjà dans de l'impulsif, donc je vais prendre ma 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous montrer ce que je vais développer. Donc ici, on part sur une 1. On part ensuite sur le développement d'une 2. Je vais en parler. Une 3, une 4 et une 5. Et donc, je suis déjà dans quelque chose qui finalement décontera et sous décontera les grandes vagues en jaune. Donc ici, clairement, encore une fois et toujours, ce sont, vous le savez, des poupées russes. Des poupées russes, pardon, et pas, j'ai failli dire rousses. Et clairement, eh bien pour moi, on est déjà dans ce développement-ci, comme vous le voyez. C'est-à-dire que là maintenant, c'est déjà très pump. Pourquoi ? Alors premièrement, tout va beaucoup mieux en plus dans ce décompte-là. Tout va beaucoup mieux parce que déjà ici, là, on est en train de faire des décomptes assez propres. Vous allez le voir tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une running. Et là, c'est propre. Là, par contre, je finis ma 2 là. Regardez, le RSI fait bien et bien le plus bas ici. Donc ici, boum, boum, boum. Donc sommet de 1. Regardez ici. Ici, j'essaye de faire ça bien. Ici, sommet de 1. Correction de 2. Correction de 2. Donc ici, on va chercher vraiment le plus bas du RSI ici. On a, vous allez le voir. Alors, ce qui est dommage, c'est que les bougies, j'allais dire une divergence, mais en fait, non. En fait, non, on nous fait vraiment à quoi que. En 4 heures, on a une divergence. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En fait, regardez bien. La clôture de bougie ici se fait, vous allez le voir, plus basse que la clôture de bougie ici qui est plus haute. Alors que sur le cours, on fait quoi ? On fait bel et bien à chaque fois des plus bas qui sont toujours plus bas. Donc ici, clairement, c'est un bon niveau, en tout cas, de signal haussier pour notre petit BTC. Et en plus de cela, avec la correction, etc. Et derrière, je vais retirer le grand degré. Comme ça, on voit tout le développement, juste et uniquement le développement des sous-vagues. On va regarder premièrement la correction de la 2. Donc ici, en bleu. En bleu, non. Mais en blanc, pardon. Il ne faut quand même pas que je me trompe de couleur. On va chercher là, au contraire, les 50% de fibonacci de retracement. Déjà, beaucoup plus propre. Attention, ici, je parle de la profondeur de la figure. La fin de figure, elle, a été seulement chercher les 38,2. Donc, c'est une 2 très faible en termes de fin de figure. Mais par contre, la profondeur a été chercher des objectifs classiques qui sont les 50 et voire même légèrement au-dessus. Donc, c'est vraiment une 2 qui est assez faible. Vraiment, l'intensité haussière est assez fortement indiquée. Donc ici, clairement, il faut le comprendre. Et qu'est-ce qui m'indique surtout, en fait, cette indication très haussière du BTC ? Eh bien, c'est ceci. Regardez bien les objectifs qu'on a été chercher. Je place, alors d'ailleurs, je vais écrire d'abord la figure, donc ABC, je prends ici une A pour moi, d'accord ? Un rebond ici en B, on va rechercher un bas de C. Donc ici, vous allez voir que clairement, d'ailleurs, le retracement a été fait à combien ? Je vais regarder le retracement à combien il a été cherché ? 85,4, presque un peu plus. Bon, c'est une zigzag dans ce cas-là. Donc là, ici, rappelez-vous, si on dépasse les 90 ou qu'on est à 90, on est dans une flat. Si on est en-delà, en-dessous, pardon, des 90, eh bien, on est, vous le savez très bien, dans une zigzag. Donc ici, zigzag. Donc ici, clairement, en fait, la chose, c'est que l'objectif, je rappelle d'ailleurs tous les objectifs d'une zigzag, d'accord ? Avant tout, ce sont les 61,8, les 100, 123 et les 161,8% de fibonacci. Je prends mon petit fibo que j'installe, hop, je le mets. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher parfaitement les 61,8% de fibonacci. Vous voyez la couleur un peu, qu'est-ce que c'est comme turquoise ? Non, c'est un vert un peu bleu. Enfin, c'est un peu turquoise. Clairement, ici, on va aller chercher à la perfection et on rebondit. C'est une très jolie zigzag ici, comme indiqué. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand, en plus de cela, on a du tronqué, c'est-à-dire qu'en fait, on a un échec, pas un échec, mais parce que l'objectif des 61, il a été trouvé. Mais en fait, quand on a, pour vraiment tout exprimer, cette C qui ne va pas en dessous de sa A et qui termine vraiment sa figure plus haut, d'accord ? Donc ici, on a la confirmation avec le récit qui fait toujours des plus bas, tout simplement. Là, rien de compliqué, d'accord ? Eh bien, clairement, c'est une impulsion haussière qui est très, très, très puissante. C'est vraiment, en fait, comment expliquer ça ? C'est quand, par exemple, il y a des vendeurs dans le marché qui essayent de faire tomber le cours à la baisse, mais il y a tellement d'acheteurs, finalement, il y a tellement un souffle haussier puissant qu'ébien, même les corrections baissières, elles-mêmes, se font pousser à la hausse. Donc vraiment, en fait, c'est un prix qui est maintenant dans une phase de consolidation, mais qui pourtant va toujours indiquer des plus bas qui sont plus hauts que leurs précédents plus bas. Donc ici, clairement, on est vraiment dans une tendance très, très haussière. Ça ressemble à un triangle, il est vrai, mais pour moi, ce n'en est pas un. Premièrement, parce que dans une 2, ce n'est pas possible. Les triangles dans une 2 n'existent pas. Attention, je parle de quel triangle ? Je ne parle pas d'un triangle chartiste simple, c'est-à-dire qu'on met une résistance oblique supérieure et on met du coup une résistance, pas du tout une résistance, mais un support oblique inférieur en bas dans cette tendance haussière. Et donc, dès que ça cassera la hausse, clairement, ce sera un signal haussier. Dès que ça cassera la baisse, ce sera un signal baissier. Non, ça, c'est des figures chartistes simples, entre guillemets. Nous, on parle vraiment d'Eliot Wave, c'est des figures un peu plus complexes avec des développements et des sous-décomptes qui sont plus complexes, qui n'existent du coup pas dans les décomptes chartistes simples. Donc attention à ça, ne pas se méprendre, même si c'est vrai, ça ressemble à un triangle. C'est surtout juste un triangle chartiste simple, mais ce n'est pas un triangle et l'Eliot Wave à proprement parler. Ça, il faut vraiment faire la distinction des deux. Donc ici, pour moi, là, maintenant, ça y est, on a déjà en fait trouvé notre plus bas. C'est-à-dire que maintenant, il faut comprendre une chose. La personne qui voudrait ouvrir un trade en langue pour choper les dernières vagues que je vais indiquer ici à l'écran, tu pourrais le faire. C'est-à-dire que je vais l'exprimer maintenant en vidéo. Et donc, c'est un peu comme on a fait dans cette vidéo-ci. J'ai exprimé le trade, il a été bien pris, etc. Et maintenant, je vais refaire la même chose pour un nouveau petit trade. Alors également, une petite chose, je ne fais pas tous les trades. En vidéo, j'exprime tous les trades potentiels, je les montre. Mais parfois, on me dit, mais c'est Emma, tu ouvres tous les trades ? Non, 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 j'en prends un, etc. Je tiens bien mon trade, puis après, je passe à un autre, etc. Petit à petit, d'accord ? Attention, je ne les prends pas tous. Bien entendu qu'en vidéo, je veux être pédagogique. Et finalement, j'essaye d'apporter toutes ces opportunités à vos yeux pour que vous puissiez également le lire, le voir et peut-être le comprendre. Mais c'est tout. Bon, attention à ça également, je n'ouvre pas tous les trades, bien entendu, montrés en vidéo. C'est-à-dire que clairement, en fait, l'ouverture de ce trade-là se ferait bon. Imaginons que, voilà, vous voyez la vidéo maintenant, vous êtes déjà en train d'ouvrir votre trade maintenant à 19 150 dollars, d'accord ? C'est-à-dire que, premièrement, pour moi, on ne devra plus passer sous. Alors, dès qu'on passera en dessous, ce n'est pas grave. C'est qu'on n'est pas dans le bon des comptes. On met son stop loss, on est sorti. Mais on ne devra plus passer sous les 18 496 dollars. Donc, stop loss, on va le placer juste un peu en dessous, histoire de dire, si on fait un double bottom, je n'y crois pas, mais bon, après, pourquoi pas ? Mais voilà, on le met juste un peu en dessous. On le place à 18 447 pour prendre le bruit du cours potentiel, mais c'est tout, d'accord ? C'est-à-dire que, grossièrement, voilà, ouverture de trade à, comme j'ai dit, 19 150, 64. Au moment où on parle maintenant, on va dire clic. Voilà, le trade, il est ouvert en langue, ça s'est réglé. Je prends, comme toujours, mon exposition, voir si elle est bonne, mauvaise, etc., voir si ça vaut la peine. Donc, j'avais dit 150, 158, bon, ici. L'exposition est de 3,67%, donc c'est une très, très, très bonne exposition, d'accord ? Vous voyez ici, 3,71, elle est plus précisément bonne exposition. Ça veut dire que le capital qui va être joué sur ce trade-là peut être assez important. Plus, en fait, l'exposition est grande, par exemple, à 9% ici, plus le capital sera petit. Pourquoi ? Parce que le capital joué sur un trade, lui, en fait, correspond par rapport à cette exposition-là. Voilà, cette exposition-là, plus précisément, elle, correspond à une perte qui est déjà définie à l'avance. C'est se dire, ben voilà, dans un trade, ou en tout cas dans ce trade-là, je ne pourrais perdre que 10 dollars, par exemple. C'est-à-dire que les 9% ou les 3%, peu importe que ça soit même 1%, ça vaudra 10 dollars, d'accord ? Ça va, du coup, vous avez compris, changer le capital, d'accord ? Ça va changer le capital, ou en tout cas la somme jouée sur ce trade-là. Il faudra que les 3% représentent 10, ou alors que ce capital, donc 10%, représente 10 également, d'accord ? Donc, je voulais agrandir pour montrer sur un 10% ici. Et ceci, 10 également. Donc, attention à ça, bien entendu. C'est une question de risque management. Je ne vais pas faire aujourd'hui une vidéo sur risque management, mais n'empêche, voilà, c'est une question de risque management. Et ici, l'exposition est très, très bonne, bien entendu, dans ce décompte ici. C'est-à-dire qu'on va avoir un ratio, également, ratio qu'on va regarder ensemble, bien entendu, mais un ratio qui est assez intéressant. Si on prend déjà, tout simplement, l'objectif que d'ailleurs je privilégie, qui sont vers les 25 000, on a un ratio déjà de 8,94, donc un ratio de 9, presque 10, donc vraiment bien, vraiment bien. Bien, si on devait aller chercher seulement le premier objectif ici, c'est-à-dire finalement les 22 000, on aurait un ratio déjà tout de même de 4, donc c'est également bien. Je rappelle, pardon, le ratio en dessous de 1, ça ne vaut pas la peine de faire un trade, d'accord ? Ça veut dire que grossièrement, vous avez plus de chances de perdre que de gagner, ou en tout cas, c'est grossièrement ça, ce n'est pas très bon, ce n'est pas terrible. Il faut toujours avoir un ratio positif supérieur à 1, et plus le ratio est grand, et au mieux c'est, d'accord ? Au mieux c'est 1, ça va, mais c'est limite, et dès qu'on arrive à 2, 3, 4, plus, là, ça commence à être bon, d'accord ? Donc ici, ratio minimum de 4, donc on est bien, d'accord ? Et ratio attendu, normalement de 8, 9. Je rappelle également, il y a des TP, donc ça lisse votre ratio, et donc ce n'est jamais un ratio parfait, étant donné qu'on n'achète pas là pour revendre au top, d'accord ? Au top en tout cas du trade, attention, on parle de trading, on n'en parle pas aux investisseurs là, donc je parle vraiment soit de BTC à crédit, et surtout de BTC à crédit, levier, et des choses comme ça, avec stop loss et tech profit partiel, les investisseurs, vous ne faites rien par rapport à ce que j'explique, donc ne comprenez pas mal mon message, bien entendu, si vous ne comprenez pas, prenez le temps de vous renseigner, qu'est-ce que c'est du trading, des stop loss, des tech profit partiels, etc., etc., des leviers, enfin peu importe, des BTC à crédit, renseignez-vous, et vous comprendrez que je ne parle pas du tout aux investisseurs, on ne parle vraiment pas de la même chose, ne touchez du coup pas à vos BTC qui sont là pour du long terme, pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même plus, donc ne touchez pas à ces BTC là, vous les gardez sur votre portefeuille, vous n'y touchez pas, vous les laissez bien au chaud, et vous les laissez faire des petits bébés, d'accord ? Donc ici, clairement, on va analyser ça, premièrement, l'objectif maintenant, qu'on a vu ici, tout le développement, donc là, pour moi, on est déjà fini, là, on est dans une, une sous-deux, comme expliqué, et on doit pumper, c'est-à-dire que là, également, c'est vrai, je ne l'ai pas montré, en fait, j'ai juste mis le stop loss, l'ouverture de trade, mais ce que je n'ai pas montré, du coup, en fait, c'est le retracement qu'il y a eu actuellement, alors là, c'est du tout petit, il faut comprendre, c'est analysé depuis le 5 décembre, on est le 6, le 6, pardon, jour Saint-Nicolas, donc ça ne fait même pas un jour que, voilà, le développement se fait, donc je suis en 4 heures, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un petit retracement, ici, qui a été cherché, sauf à l'heure de ma part, mais les 50, 61, 8, on a été cherché, c'est ça, entre les 50 et 61, 8, donc on est dans une 2 qui est très propre actuellement, donc ici, vraiment, pour moi, là, on est déjà pump, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un sous-deux-compte qui ressemble à ceci, alors un degré encore plus petit, en jaune, ça va aller, c'est bien, comme ça, on le distingue, une 1, ici, un bas de 2, 3, 4 et 5, et on monte avec ça, d'accord, on monte avec ça, en tout cas, il faut le développer, 3, 4 et puis on le développe, on le travaille, mais clairement, pour moi, on est déjà là-dedans et ce décompte-là que l'on voit en sous-jaune, ici, sera le décompte qui va valider la petite 3, ici, en bleu, ou en tout cas, la 3, un peu plus grande en bleu, un retracement de 4 et puis un rebond de 5, donc ici, clairement, il y a un développement encore assez long à attendre, n'empêche, dans ce trade-là, il faudra vraiment, en fait, s'appuyer sur les, pour moi, pour ma part, en tout cas, sur les deux targets qui ont été données, ici, clairement, clairement, c'est-à-dire qu'il faudra, à un moment, déplacer légèrement son stop-loss dans le vert, voire même, monter un peu plus haut vers le bas de 4, à un moment, quand il y aura un niveau de support qui est bien dessiné, pour pouvoir, eh bien, également, maximiser ses gains potentiels. Là, maintenant, c'est-à-dire que, grossièrement, l'objectif privilégié, c'est entre les 25 000 et 26 000, donc même plus précisément, les 25 000, 25 000, combien ? Même plus précisément, les 25 000, plus précisément, parce que je dis, je dis des chiffres, mais je ne l'ai dit pas assez précisément, selon moi, je vais passer en délit tout de même, comme je suis, super, je vais remettre ça, du coup, ici, et en fait, ce qui m'intéresse de nouveau, c'est, en fait, de quand même donner un objectif target à privilégier, bien entendu, c'est-à-dire que, ici, hop, je remets ça en bas de ma 4, c'est-à-dire que le chiffre précis, en fait, ce sont les 25 816 dollars, non, 25 850 dollars, donc voilà, comme ça, on est plus précis, c'est ça que je privilégie, en tout cas, dans ce train-là, comme take profit partiel, qui sera le plus important pour ma part, rappelez-vous, vous pouvez soit prendre des TP qui sont tous égaux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas gaffe, on revend un même pourcentage dans chaque TP, ou alors, vous avez des prédilections pour un TP, vous dites, on a plus de chances de finir là, prenez quand même tous les TP qui sont indiqués précédemment, tous les premiers TP, mais revendez un peu moins. Et quand on arrivera dans votre TP majeur, c'est là où il y aura la plus grosse position de vente pour votre TP. Donc ici, clairement, on est dans ce développement-là, pour moi, bon pump à venir, c'est-à-dire que, eh bien maintenant, on prend ces deux TP à privilégier pour ce trade-là, d'accord ? Même pour le petit trade ici, vraiment, je garde ces deux TP-là à privilégier, je joue vraiment tout le gros mouvement. Maintenant, si vous voulez prendre des trades plus petits avec d'autres TP, je vous laisse faire le travail, mais vraiment, moi, j'ai privilégier ces deux-là. Et également, du coup, on va faire le travail du sous-décompte en blanc, voir qu'est-ce qui se passe s'il devait faire le pump le plus léger indiqué ici. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, je vais quand même retirer la ABC ici en running également, comme ça, il y a moins de choses à l'écran. Je vais donc regarder ça, je prends mon Fibo d'extension, je vais à mon sommet de 1, je vais à mon bas de 2 strict, d'accord ? Je place mon sommet de 3 à 161,8, développement minimum ici, donc clairement, le prix à atteindre, normalement, d'ici peu de temps, si enfin le pump se réveille, ce sont quand même les 24 537 dollars pour le sous-développement. On a fait un développement de 2 faible, d'accord ? Donc ici, on n'a même pas dans le retracement. Attendez, que je ne me trompe pas de figure, ça, c'est important. En tout cas, de mèche, est-ce qu'on a fait un retracement ? Je vais essayer d'être précis. C'est ça, on est faible, on est presque aux 50, on n'y est pas. Si on veut vraiment être strict dans l'interprétation des règles, on est dans du faible. Il fallait au moins attendre les 50 ou dépasser les 50 pour être dans une 2 régulière, tout à fait classique, si on ne les atteint pas. Donc, même si ça se joue à très peu, il y a un moment où il faut trancher. On ne les touche pas les 50, donc on est faible. Donc, voilà, ce n'est pas plus compliqué, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc ici, on nous fait une 2 faible, donc on nous fait une 4 forte, d'accord ? Donc ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on va chercher avec la 4 ? On va rechercher un gros retracement qui dépasse les 38 de 5 ans. Donc ici, clairement, une 4 qui va retourner. On va de nouveau privilégier les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire ici les 21 502 dollars. Et par après, enfin, la dernière explosion du BTC, d'accord ? Donc attention, vous allez voir, vous avez vu, les belles corrections à venir n'empêchent. Et enfin, dernièrement, eh bien, cette explosion-ci. On va privilégier, eh bien, comme toujours, et d'ailleurs, je vais mettre ce petit rectangle ici à droite, comme ça, il gêne moins, et celui-ci à droite également, comme ça, il gêne moins. On va privilégier, comme toujours, les TP, pour ceux qui voudraient jouer vraiment des sous-TP, etc., les 100%, les 168 et les 268. Donc, mettre des tout petits rectangles maintenant. Donc là, c'est important de comprendre, en fait, qu'on va regarder quelle zone il y a de confluence entre les petites targets, donc les petits rectangles que je mets maintenant, et les grosses targets. Donc là, je viens de vraiment dessiner les vagues blanches avec l'impulsion la plus faible possible. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit vraiment, en fait, une zone de confluence ici, par rapport à ces targets précédentes, qui sont aux alentours des 25 300, non, 25 271 dollars, et un peu plus haut ici, les 25 850 qui avaient été donnés. Donc ici, vraiment belle zone de short, pour ceux qui voudraient ouvrir un short, tester un short, vous mettez votre stop, votre stop un peu plus haut, et puis vous pariez peut-être la baisse. Mais ici, peu importe, nous, comme dit, on privilégie des swings qui sont indiqués sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, et donc on va privilégier toujours ensemble les langues. Je retire tous les autres TP en haut, pourquoi ? Parce que, comme dit, ce n'est pas ces trades-là que personnellement, je vais jouer, en tout cas que je montre en vidéo. Si vous voulez jouer les TP qui ont été montrés plus haut, donc je vais quand même donner les chiffres, disons qu'aux 161.8 qui sont les 27 591 dollars, et voire même également les 31 251 dollars, vous pouvez. C'est un autre trade, il faudra le tenir différemment, déplacer son stop loss différemment, bien entendu. Bref, tout ça, c'est également une méthodologie à maîtriser, et à pouvoir faire de manière autonome de votre côté. Donc ici, malgré tout, pour ma part, la hausse devrait atteindre assez aisément, si on peut vraiment s'exprimer comme ça, des 25 000 dollars, 25 800 dollars, et par après, voilà, ça sera le quack dedans, ça sera en tout cas le crack. Ça sera enfin le sommet de cette sommette 3 et correction. Alors, ça veut dire quoi et ça induit quoi ? Ça induit tout simplement une correction assez forte, ça, il faut le comprendre. Ça induit une correction assez forte. Je rappelle pourquoi cette correction sera normalement assez forte, parce qu'on a fait une 2 qui est juste microscopique. Donc, je le mets à 25 800, comme j'avais dit, 25 800, voilà, 25 860, en tout cas, on y est presque. En fait, on a fait une 2, vous le voyez ici, qui est juste microscopique. Vous voyez ici, on a commencé un beau bull run à nouveau, c'est magnifique comme hausse. En fait, on a fait une 2 qui est là, microscopique, c'est-à-dire que la 4 doit être forte. Comme toujours, la 2, on va quand même revérifier ensemble combien elle a été cherchée, mais on le sait, elle a été cherchée quelque chose de ridicule. Elle a été vraiment cherchée quelque chose de très faible. 23 6, même pas 38 2, donc clairement pour moi, une 2 microscopique, 2 chez microscopique. Donc, c'est-à-dire que la 4 va être forte. Donc, il y aura vraiment une zone importante de vente dans ces 25 000. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a une zone de short à test. Maintenant, si elle ne se fait pas avoir et qu'on pumme jusqu'à 30 000 et plus, tant pis. Ou en tout cas, vous, si vous voulez faire les shorts que je ne préconise pas aux plus débutants, eh bien, vous aurez testé un short qui est vraiment, en tout cas, qui est vraiment pour moi plus que légitime. Vraiment bien calculé, bien travaillé, etc. Donc, ici, clairement, c'est-à-dire qu'on va quand même reprendre notre outil de retracement. Je vais le placer par rapport aux 25 850. C'est ça qu'on avait dit. En tout cas, j'essaye d'être le plus proche. Allez, là, je suis à 25 843. Je vais jusqu'au bas de ma 2, bien entendu. Fin de figure de 2 et non pas profondeur. D'accord ? Attention à ça. Et on va chercher les 50 % de Fibonacci. Donc, oui. C'est-à-dire que là, maintenant, il va y avoir potentiellement des très jolies bougies rouges d'ici peu de temps, entre guillemets, après le pump qu'on devrait voir jusqu'aux 25 000. Et ce retracement ira rechercher normalement, si tout se passe bien dans le développement théorique parfait, les 17 315 dollars. À ce moment-là, vous le savez, je fais déjà tout en avance comme ça. C'est la magie des vidéos. Quand je fais les plans de trading à l'avance et que tout est déjà fait à l'avance, finalement, je le fais maintenant. Et peut-être que dans 10-15 jours, vous me reverrez faire un arrêt sur image là-dessus et trade mon trait. Parfait. Je vous dirais, c'est nickel. On a tout vu à l'avance. Donc, c'est ça, la magie des choses. Donc, ici, on le met en vert. Prochain tas à ouvrir sera ici, tout simplement, les 17 345 dollars. D'accord ? À ce moment-là, bien entendu, on verra où ce sera vraiment fait le sommet de 3. Les bougies rouges qui s'indiquent. On fera les décomptes, etc. Et on sera sur une entrée plus précise. Mais là, déjà, maintenant, peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines à l'avance, on met déjà cette zone d'achat aux alentours des 17 300 et quelques dollars comme indiqué. D'accord ? Donc, maintenant, il faudra, je vous le dis, il faudra s'attendre à quelque chose d'assez puissant à la baisse. Et puis après, on construira le trade. On mettra les TP suivants. Je peux le faire maintenant pour m'amuser. D'accord ? Mais attention, pour le moment, ce n'est pas du plus pertinent parce qu'on n'a encore rien. On n'a même pas encore le pump. On n'a encore rien. Mais n'empêche, c'est amusant de faire le travail. Déjà en avance, comme ça, en fait, ça nous prépare surtout à quelque chose. Et c'est-à-dire qu'on sait déjà plus ou moins à quoi s'attendre dans notre plan de trading. Et on n'est pas surpris par les mouvements de prix. C'est ça également les choses. Pré-visualiser les choses, pré-travailler finalement les choses. Comme ça, quand ça se passe, on n'est pas surpris. On se dit, ben oui, je m'attendais à un retour vers les 17 000. On y est, je passe à l'achat. D'accord ? Si ça ne se passe pas, tant pis. D'accord ? Ben tant pis. C'est que le cours fait complètement autre chose. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand ça se passe, on n'a pas cet effet de surprise. On se dit, ben super, tout se passe bien. On ne panique pas parce qu'il y a des bougies rouges ou autre, tout simplement, parce que ça rentre dans notre plan de trade. Et puis, c'est tout. C'est-à-dire que grossièrement, on va regarder la hausse après, potentielle. C'est-à-dire qu'on va regarder et mettre déjà les TP, du coup, à l'avance. C'est-à-dire que normalement, ici, maximum de 161.8. Donc ici, on voudra mettre un TP. Alors, ça ferait une tronquée. Ce n'est pas ce qu'il faut privilégier. D'accord ? Ce n'est pas ce qu'il faut privilégier. Mais n'empêche, il faut prendre ce TP-là. Le TP de CQ à 161.8, à 21 000, il faudra le prendre également. Mais je ne l'indique pas maintenant en vidéo. C'est trop tôt. On va en parler plus précisément plus tard. Puis ensuite, également, on aura le TP des 161.8 qui, celui-ci, se situe à 27 375 dollars. Et pour terminer, on aura le troisième TP majeur qui, lui, va s'indiquer. Et je suis curieux de le lire, à 33 580 dollars. Donc ici, clairement, on a un bull run, entre guillemets, assez puissant. On a tout de même une correction assez forte à venir, retour vers les 17 000. Et dernier pump facilement ici, qui pourrait atteindre les 33 500, 33 600 dollars. Donc ici, vraiment, belle opportunité. Après, tout simplement, vous le savez, ceci s'introduit dans des vagues encore, plus grandes, etc. On travaillera ça au moment opportun parce qu'en fait, les vagues plus grandes, etc. sont indiquées sur ce plan-ci. Voilà, donc là, on voit tout déjà indiqué à l'avance également. Donc ici, clairement, voilà. Mais tout ça, on en parlera plus tard, etc. Ce décompte-là parce qu'il y aura une correction de 4, etc. à nouveau, etc. Enfin bref, on en parlera plus tard. On n'y est pas du tout encore, mais vraiment pas du tout. On laisse les choses se faire, bien entendu. On laisse les choses se construire. Je suis également intéressé par les BTC en termes de futur. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a fait, et ça, je vais le remontrer, un gap qui pour le moment, en fait, n'a pas été comblé et qui lui, au contraire, a été utilisé comme niveau de support. Il faut savoir qu'un gap, normalement, a 8 chances sur 10 de se faire combler. Donc, c'est-à-dire que le bas de ce gap-là s'indique à combien. On voit ici le gap, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas du tout. En fait, c'est un creux, c'est un jump, c'est un creux, c'est le cours qui, en fait, ne dessine rien. Et boum, voilà. Donc, il y a eu l'ouverture des marchés à nouveau. Boum, il n'y a rien d'indiqué là et on voit un gap. C'est-à-dire qu'en fait, ce gap-là s'indique à 17 015 dollars. Et c'est-à-dire qu'il a également les chances de se faire combler. Peut-être pas maintenant parce qu'on va pumper. Normalement, on touche du bois si on a vu juste aux 25 000. Mais après, vous avez bien compris qu'il y aura la correction de la grande 4 que j'ai expliquée. Retour aux 17 000. Et c'est là, probablement, que ce gap, fameux gap, d'ailleurs, devra se faire à nouveau combler. Donc, on pourra recombler ce gap à ce moment-là. Donc ici, clairement, il faut en avoir conscience. On a toujours ce gap à 17 000. Le plan, en tout cas, développement en illiot, m'invite à me dire qu'on va retourner à ces 17 000. Et en plus de cela, on a dessiné actuellement un beau gap qui devrait normalement se faire combler 800 sur 10. Je rappelle également, on a plein de gaps qui sont également indiqués plus bas. Pour le moment, tant qu'on ne les comble pas, je vais personnellement les nommer comme gap de rupture. D'accord ? Il y a plein de gaps. Gap commun, gap de retournement, gap... Il y en a plusieurs, mais clairement, moi, je le vois comme gap de rupture. C'est-à-dire des gros gaps qui ne vont jamais être comblés. Des gaps qui, eux, indiquent un nouveau marché fort. Ça peut être baissier ou haussier. Mais ici, en l'occurrence, c'est un marché fort haussier. Et donc, c'est-à-dire que clairement, il indique l'impulsion très forte. Et donc, une rupture, en fait, par rapport au marché qui était finalement baire précédemment. D'accord ? Ce n'est pas compliqué. Ici, je vais repasser en huis-clés pour le montrer. Mais on était bel et bien baire depuis 2-3 ans, voire même 3 ans. Parce qu'on parle, en fait, de fin 2017 à jusque finalement 2020. Donc, vraiment, on est sur un développement de 3 ans de crash. Allez, 2 ans, 2 ans et demi, presque 3 de crash. Et d'ailleurs, maintenant, on en sort à peine parce qu'on fait légèrement des ATH à nouveau, des nouveaux plus hauts sur le cours. Alors que ça faisait 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans qu'on n'avait pas connu ça. Maintenant, vraiment, on peut commencer à dire, mais voilà, on est fortement boule. Ou en tout cas, on a de fortes chances d'être boule parce qu'on fait de nouveau un plus haut qui est plus haut que le précédent plus haut. Et en plus de ça, on fait toujours des plus bas qui sont toujours plus haut que leur précédent plus haut. Donc là, c'est vraiment une belle configuration bullish maintenant. Donc, maintenant, on est dans du bon, bon, bon. Je regarde et je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus. Je pense rien. Tout a été dit. J'ai vraiment été loin dans le développement des vagues plus grandes. Comme ça, vous avez également une ouverture d'esprit sur le prochain semi-crash, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire le retour aux 17 000 des belles bougies rouges et que vous ne soyez pas surpris. Donc, attention, on va peut-être monter aux 22 000, 25 000 objectifs qui est, vous le savez très bien, privilégié. Mais après, il faut s'attendre et j'espère que vous ne serez pas surpris ou en tout cas pas dans la panique à un retour aux 17 000. D'accord ? Donc maintenant, tout a réellement été dit. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se voit normalement si je touche encore du bois parce que j'ose espérer qu'il y ait encore du mouvement sur le BTC d'ici peu et que ça ne soit pas à plat pendant trois semaines. Demain, sur ce, ciao et bonne soirée à vous.